... Nous avons fait sortir les étudiants et élèves pour faire un point de presse. Et l'administration était au courant de cela. Le pourquoi nous l'avons fait, parce qu'un de nos camarades avec qui on partageait les salles de classe a eu un accident d'un choc électrique alors qu'il faisait un stage. C'était le 12 septembre 2019. Depuis ce jour-là, il reste allié sur un lieu d'hôpital. Nous avons entrepris tous les moyens possibles afin qu'on puisse le prendre en charge, mais nous n'avons pas réussi. Nous avons parlé à notre ministre de tutelle. Nous lui avons donné un mémorando, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est maintenant qu'aujourd'hui, ça fait quatre mois, un jour, qu'il reste couché sur un lit que nous ne pouvons plus continuer à être ingrats et égoïstes en Sénégal. C'est pourquoi nous avons fait sortir les étudiants pour parler à la population sénégalaise afin que les gens puissent savoir réellement ce qu'il en est. Et ce que nous disons là, nous nous adressons directement au président de la République. Et ce qu'à la première dame. Parce que seul l'appare est actif pour le prendre en charge. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les dépasses médicales ont déjà dépassé les 6 millions de francs CFA. Nous sachons tous que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous avons décrété 24 heures de grève. Et après, nous allons leur donner un temps de latence. Nous allons les écouter. Mais s'il n'y a pas de réaction, si notre plateforme n'est pas satisfaite, nous allons encore repartir en grève. Et cette fois-ci, ce sera une grève illimitée jusqu'à ce qu'on puisse avoir une satisfaction. En BTS, un frais qui est plombé, il est à Dakar. Il était à l'hôpital, mais l'hôpital lui a dit qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Et l'hôpital lui envoie un médecin et un kinéthérape. Et chaque fois que le médecin et le kinéthérape arrivent chez lui, c'est la famille qui doit payer les dépenses. On lui a dit ça pour une durée de 6 mois renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada